... Pour ouvrir ces séances de séminaires sur la recherche des œuvres perdues, j'ai demandé à Antoine Compagnon, comme je le disais tout à l'heure, que nous aimons tous ici beaucoup et que nous ne voulons pas voir s'éloigner trop tôt de ces murs, donc j'ai demandé à Antoine Compagnon de donner une série de conférences, deux conférences d'une heure aujourd'hui et la semaine prochaine, ainsi qu'une conférence de deux heures le 18 janvier, sur le sujet. Il n'y aura pas de cours le 18 janvier, et je le rappelle, le séminaire commencera dès 16h30, pour le 10 janvier. Antoine Compagnon m'a fait le plaisir et l'amitié d'accepter, et donc sa série de conférences intitule « Les livres que Roland Barthes n'a pas écrits ». J'ai donc la joie de lui céder à présent la parole, et je crois même que nous pouvons le saluer chaleureusement. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début de janvier 2022, puisque ça fait, quoi, 15 ans ou 16 ans que je vous retrouve toutes les premières semaines de janvier. L'an dernier, il y avait eu la prolongation des cours de l'année précédente différés en raison de la pandémie. Lorsque William Marx m'a invité à donner quatre leçons dans le cadre de son cours de cette année, intitulé « À la recherche des œuvres perdues », je me suis demandé laquelle de mes curiosités de derrière la tête pourrait répondre à ce programme. « Œuvres perdues », « Œuvres dissimulées », « Œuvres abandonnées », « Œuvres trahies », « Œuvres secrètes », « Œuvres inabouties ». J'ai le sentiment de posséder moi-même un certain nombre d'œuvres de ce genre dans ma mémoire. Je veux dire dans ma mémoire artificielle, dans la mémoire de mon ordinateur, dans mon disque dur ou dans les nuages, puisque c'est aujourd'hui dans les nuages que nous déposons notre mémoire et nos archives. Les nuages contiennent donc une longue liste de dossiers laissés en plan, d'entames, de bribes, de déchets. Depuis que j'ai quitté le collège, et que je n'ai plus comme mandat d'inventer chaque année un cours sur un nouveau sujet, il me semble qu'il est temps de mener à leur terme quelques-uns de ces ouvrages en suspens, de choisir parmi les dossiers abandonnés ceux qui mériteraient d'être relancés, poussés, et peut-être achevés. Or, parmi ce que je peux appeler « mes œuvres perdues », si j'ose donner ce nom à ces épaves nuageuses, je me suis rappelé que figurait justement un début de recherche sur certaines œuvres perdues. C'est une recherche que j'ai amorcée il y a longtemps déjà, puis négligée, oubliée, et je me suis dit que William me donnait l'occasion de la reprendre et peut-être de l'achever. Cette enquête abandonnée portait sur les livres que Roland Barthes n'a pas écrits, et je l'avais amorcée à l'occasion du centenaire de sa naissance en 2015. Vous vous rappelez peut-être le colloque qui a eu lieu notamment ici pour célébrer cet anniversaire, puisque c'était le jour des attentats du Bataclan et que le colloque a été interrompu par les attentats. Le premier jour avait eu lieu, que la deuxième journée a été reportée de quelques mois. Cette année-là, donc à l'automne de 2015, j'avais donné deux communications qui tournaient autour de ce sujet. La première à Londres, à l'invitation de Diana Knight et de Michael Scheringham, malheureusement disparus peu après, et la seconde conférence à New York, à l'invitation de Colette Félousse et de Tom Bishop, dont j'ai appris hier la disparition dimanche, et qui était un ami que je connaissais depuis plus de 40 ans. Je voudrais donc leur délier ces quatre leçons, ainsi bien sûr qu'à Igor Egrishka Bogdanov, qui étaient avec moi au séminaire de Barthes en 1973, je crois, chez deux jumeaux qui faisaient une thèse ensemble, puisqu'ils ne se sont jamais séparés, une thèse avec Roland Barthes, sur la science-fiction, et on peut espérer que leur mort sera un élément de propagande pour la vaccination de tous les Français. Ce travail, donc, avait pris trop d'ampleur pour tenir dans un article et pas assez pour mériter un livre, si bien que cette côte mal taillée m'a conduit à le laisser reposer dans les soutes de ma machine. Et je voudrais réveiller pour vous cette belle endormie, trop courte pour un livre, trop longue pour un article, et j'en ferai donc un feuilleton de trois semaines. Voilà le prologue à cette recherche sur les œuvres perdues de Roland Barthes et, bien sûr, tous mes voeux de saison, le plaisir de vous revoir sous le masque d'une vedette américaine. Au Music Hall, on appelle vedette américaine celle qui chauffe la salle à l'entracte avant l'entrée de la vedette en titre, la vedette entre en scène après la vedette américaine. Ici, on a inversé et j'espère que je ne vais pas trop vous refroidir. Roland Barthes se plaignait beaucoup d'être accablé de demandes. Il en souffrait. On lui envoyait des textes à lire, des inconnus lui écrivaient ou l'appelaient au téléphone pour solliciter des rendez-vous, des articles, des entretiens, des conseils, des recommandations. Il ployait sous ce qu'il appelait le poids de la gestion. Et il en est beaucoup question dans ses derniers cours au Collège de France. William parlait de ceux de Valéry, ceux de Roland Barthes, ici, dans les deux dernières années, intitulés « La préparation du roman » en 1979-1980, reviennent souvent sur cette pesanteur de la gestion à laquelle il donnait un grand G, comme si elle était allégorisée. Une grosse partie de ses journées, disait-il, était gaspillée, détournée des tâches essentielles. Je cite ce cours, « Cinq heures au travail créatif, cinq à la gestion. C'est énorme. La gestion, pur entretien, coûte autant que la création. » C'est pourquoi il rêvait de ce qu'il appelait une « vita nova » qui l'aurait libérée des pressions de la demande et du boulet des requêtes. Ses amis se lassaient de cette lamentation perpétuelle qui se terminait d'habitude par l'aveu de son fantasme de changer la vie, rompre et inaugurer. C'est ce qu'il annonçait, par exemple, ici même, aux auditeurs de sa conférence intitulée « Longtemps, je me suis couché de bonheur » en octobre 1978. Il rêvait d'en finir avec la répétition, l'éternel recommencement des articles, la monotonie du métier, le retour saisonnier, des cours et des conférences, l'éternel recommencement, le ronron. Autrement dit, boulot, dodo, métro, la variante de l'intellectuel pour reprendre un slogan de l'époque, ce que Barthes appelait aussi le « bagne ». Ici, au Collège de France, pour lui, c'était le « bagne » avec un grand B, ce qu'il définissait par la forclusion du nouveau. La décision du 15 avril 1978, Casablanca, qui est relatée dans ce cours, la préparation du roman, est présentée comme une authentique révélation, une conversion, comme la conversion de Claudel ou celle de Pascal dans le mémorial. Et cela signifiait que, pour lui, à partir de cette date, toute la vie serait désormais consacrée à la littérature, au projet du roman, tandis que les besognes parasites, la gestion, seraient proscrites. La première conséquence de cette résolution de Vita Nova, de retraite, souvent reproduite, mais jamais exécutée fermement, puisqu'il y revient tout le temps, fut que Barthes changea de numéro de téléphone et se fit mettre sur ce qu'on appelait à l'époque la liste rouge. J'ai retrouvé la lettre où il m'indiquait son nouveau numéro en me recommandant de ne le répéter à personne. D'une part, vous le voyez, l'aiguillon de la demande lui était nécessaire. La commande lui réussissait. Il dépendait du flux constant de cette demande et de cette commande. C'est comme ça qu'il répondait à la question quelque chose plutôt que rien, parce qu'on lui commandait quelque chose. Il travaillait, il avait besoin de cette stimulation, de l'élan que donnaient les délais à respecter, le coup de pied des retards accumulés. Il savait bien que presque toute sa production avait commencé sous la forme de commandes. Depuis ses premiers articles de combat pour Maurice Nadeau en 1947 et ses feuilletons sur Brecht dans Théâtre populaire à partir de 1953. c'est comment des journaux et des revues l'avaient longtemps dynamisé puis pressuré. Existence, esprit, lettres nouvelles, l'observateur, plus tard critique, communication, telle qu'elle. Au début, des aînés lui avaient mis le pied à l'étrier, j'ai cité Nadeau. Plus tard, lorsqu'il était devenu une autorité, il aurait été indélicat de résister trop longtemps à l'insistance d'un directeur amical mais tyrannique quand la survie d'un périodique dépendait de sa contribution. Aussi, se laissait-il faire en rechignant. Mais il s'aidait toujours. À l'automne de 1971, dans un entretien bien connu intitulé Réponse qui est publié dans le numéro que la revue telle qu'elle lui consacre, c'est le numéro 47, son interlocuteur Jean Thibaudot se montre curieux de sa manière de travailler. Et c'est le premier texte autobiographique de Barthes qui est assez long. Il y en aura beaucoup d'autres après. Et voici ce qu'il confie à Jean Thibaudot. « Je n'ai jamais écrit qu'un seul texte pour rien. » Entre guillemets. Mon premier texte, celui que j'ai montré à Nadeau en 1946, qui n'a pas été publié, mais qui a déterminé les demandes suivantes. A part ce premier texte, tous mes autres textes ont été écrits à la demande, lorsqu'on me laisse libre du sujet ou à la commande si l'on me donne le sujet, ce dont je ne me plains pas forcément. En somme, j'ai toujours écrit pour répondre à l'incitation de quelqu'un. On attendrait peut-être invitation, mais l'incitation est évidemment beaucoup plus fort et donne cet impetus que j'évoquais. Ainsi, au cours de sa carrière, Barth aurait écrit un seul texte pour rien, c'est-à-dire sans but, sans résultat, mais aussi sans contrepartie, sans rémunération. Comme on dit en allant au marché, c'est donné, c'est pour rien. À titre gracieux, pro bono, il s'agit vraisemblablement d'un texte perdu, en voilà un, mais retrouvé, comme beaucoup de textes perdus. C'est l'avenir de la rhétorique, un texte intitulé « L'avenir de la rhétorique » qui est une critique de l'histoire littéraire dans la tradition de Gustave Lançon et une préfiguration d'une histoire des formes que le degré zéro de l'écriture ébauchera. Le manuscrit a été retrouvé, il est à la Bibliothèque nationale, dans le fond, Barth, et il a été publié dans l'album en 2015, justement. tout le reste par la suite aurait répondu à une commande ou à une demande que Barth distingue par l'imposition ou non du sujet. Formulé en 1971, cet aveu inclut donc SZ qui est publié en 1970 ou l'Empire des signes, ce beau livre chez Skira, également publié en 1970. Si bien que dans un pastiche à la manière des biographèmes que Barth avait introduit dans SAD, Fourier, Loyola en 1971, Louis-Jean Calvé, qui est l'auteur d'un des premiers livres, je crois que c'est même le premier livre sur Barth, peut avancer en 1973. C'est un pastiche des biographèmes de Barth. Barth n'écrit que sur commande. Non sans ironie, Barth reprit cette formule à son compte au cours du séminaire de janvier 1974 qu'il consacra à l'écriture du Roland Barth par Roland Barth. Son séminaire est la préparation de ce Roland Barth par Roland Barth. Une séance est intitulée Atelier sur le biographématique et il reprend le biographème de Calvé. C'est pourquoi Barth peine de plus en plus sous les travaux en instance. Il ne sait pas dire non, il répugne à blesser par un refus. Il court derrière le temps. Comme il dit, il fait l'autruche. C'est une expression qu'il emploie beaucoup. Mais il rend compte, il rend tout de même sa copie pour finir après que l'on a retardé pour lui la remise du manuscrit. Et il éprouve le vertige de cette contradiction entre l'asservissement à la demande dont la productivité le grise et la gratuité de l'écriture idéalement pour rien, inutile, ne servant à rien, constituant une fin en soi. Pour répondre aux commandes, il fonctionnarise l'écriture. son travail le transforme en besogne d'employé avec ses horaires de bureau et il lui dédie ses matinées scrupuleusement assis à sa table où s'entassent les devoirs. Écrire pour répondre à une demande, écrit-il dans le même entretien, ou plutôt répond-il dans le même entretien, écrire pour répondre à une demande ou à une commande est une tâche entre guillemets. La contradiction peut être résumée comme celle la même de l'écriture, j'ai envie de dire de toute écriture, de tout travail d'écriture, qui est à la fois un mystère et un métier. Je suis sûr que j'ai déjà joué sur ces mots au cours des années passées, ces deux mots qui sont inséparables par l'étymologie qui les lie à la racine. Métier dérive de ministerium confondu avec mysterium dans la personne du prêtre en latin médiéval. Mystère et métier. Baudelaire, qui mena une vie on ne peut plus dérégler, rêva tout au long de sa vie de suivre une discipline de travail, ce qu'il appelait hygiène dans les fragments de ce qu'on appelle ces journaux intimes. Il y avait en son fort intérieur quelqu'un qui n'était pas du tout bohème, qui admirait l'assaise des grands artistes. Chaque fois que Baudelaire parle de Delacroix, ce qu'il exalte, c'est ce régime de travail de Delacroix, il dit les artistes les plus inventifs, les plus étonnants, les plus excentriques dans leur conception sont souvent des hommes dont la vie est calme et minutieusement rangée. Plusieurs d'entre ceux-là ont eu les vertus de ménage très développées. N'avez-vous pas remarqué souvent que rien ne ressemble plus au parfait bourgeois que l'artiste de génie concentré. Tel était Barthes, dont les amis connaissaient par cœur ce double discours sur la commande qu'il vivait à la fois comme une peine et comme un bienfait, croce et délicia, comme une imposition et comme une incitation, c'était son mot. Il faisait son autoportrait en supplicié et en héros, en victime consentante d'une demande universelle. Et quand il employait ce mot, il l'entendait de plus en plus, peut-être pas au début des années 50, il l'entendait au sens de Jacques Lacan, le grand maître à penser de l'époque, un maître qui impressionnait beaucoup Roland Barthes et qu'il redoutait. Lacan plaçait la demande dont il parlait beaucoup entre le besoin et le désir. Dans cette définition, la demande s'adresse originellement par le nouveau-né à sa mère, ce qui fait que la demande ne peut pas être repoussée. Toute demande est au fond une demande d'amour totale, absolue et folle. En 1971, Barthes livrait déjà à Thibodeau sa chimère de libération de la demande, son espoir d'évasion de ce cercle vicieux qui transformait son existence en bagne. Il lui disait « Ces derniers temps, je forme souvent ce rêve, écrire un texte libre, entre guillemets, conçu en dehors de toute demande. » Autrement dit, un texte pour rien, comme il ne l'a jamais fait depuis 1946. Mais cette condition était fatale, le piège était inéluctable à cause du pouvoir que la demande, la demande sociale, la demande que l'on adresse comme à la mer, à cause du poids que cette demande exerçait sur lui. Il était donc plus facile de changer de science, de langage comme il l'a souvent fait que de récuser la demande. La liberté était une utopie tandis que la réalité, disait-il, toujours dans le même entretien, était celle d'une demande, cette fois-ci il souligne le terme, assez précise, issue de la collectivité telle qu'elle est, une commande si l'on veut. Donc toute commande est de fait une commande. La demande, la demande est insidieuse et même si elle semble plus douce, plus indirecte, elle n'en représente pas moins une commande, c'est-à-dire un commandement, un impératif. De fait, la demande est plus exigeante que la commande. La complainte de Barthes est amplifiée à plaisir dans les dernières leçons qu'il a données ici en 1979-1980 sur la préparation du roman durant les semaines qui précédèrent son accident devant le Collège de France et sa mort. Ce qu'il appelle donc les tâches de gestion avec un grand G l'éloigne de l'essentiel, le sépare de l'œuvre désirée du roman « Cette vita nova à l'état de projet ». Et pour lui, la gestion commence dès qu'un manuscrit est bouclé, dès que le manuscrit entre dans le cycle de la production éditoriale et de la fabrication matérielle. Je cite la préparation du roman « Cette gestion est pénible parce que l'œuvre faite elle tombe pour l'écrivain dans l'inessentiel au profit de l'œuvre à faire. » L'œuvre faite devient factice, artificielle, inessentielle. Aussitôt, le manuscrit achevé, le livre est dévalué par l'industrie qui s'en empare et le transforme en produit commercial. Barthes se réclame ici, il le fait souvent de Flaubert qui écrivait en 1862 après Mme Bovary et Salambo « L'œuvre qui vient d'être faite me devient absolument indifférente et si je la fais voir au public c'est par bêtise et en vertu d'une idée reçue qu'il faut publier choses dont je ne sens pas pour moi le besoin. » Coups d'œuvres perdus ainsi justifiés par cette absence de nécessité de la publication. Barthes juge exagéré ce ressentiment de Flaubert contre la publication. Il n'en revient pas moins souvent à cette déclaration. Il cite souvent Flaubert qui tranchait dès 1853 à l'âge de 32 ans il n'avait encore rien publié mais il écrivait déjà au fond c'est fort bête de publier. Flaubert annonçait là l'un des stéréotypes des années 1970 ne pas publier l'emporte en grandeur en intelligence sur publier. Toute publication est une imposture. Lacan orthographiait le mot poubellication. Barthes est quelqu'un qui a plutôt beaucoup publié même s'il a commencé assez tard après de 40 ans mais jamais sans état d'âme sans cette pensée de terrière sans cette mauvaise conscience partagée par beaucoup dans cette génération sans cette ambivalence qui faisait de la publication un pisalé un compromis une concession un expédient une échappatoire par rapport à l'essentiel l'écrivain supérieur c'est celui qui ne publie pas le vrai écrivain c'est celui qui ne publie pas à l'instar de monsieur test décrétant la bêtise n'est pas mon fort le plus grand des écrivains c'est l'écrivain en puissance et beaucoup d'écrivains ont eu ce fantasme lorsque j'ai fait un cours il y a quelques années ici sur Proust et Séiste je crois que c'était à cette occasion je parlais des rapports de Chateaubriand et de Joubert Chateaubriand pensait que Joubert était beaucoup plus intelligent que lui et après la mort de Joubert c'est Chateaubriand qui a publié ses pensées posthumes et je me souviens d'avoir fait un cours sur Jiménez Doudan dans la génération suivante inconnu oublié perdu mais dont tous les contemporains pensaient qu'il était le meilleur d'entre eux le meilleur d'entre nous le plus intelligent dont ils publièrent après la mort la correspondance et les pensées et j'imaginais que Jiménez Doudan était important pour Proust mais je n'en avais pas la preuve jusqu'au moment où on a publié depuis ce cours le carnet des lectures de Madame Proust qui ne ne jurait que par Jiménez Doudan et le citait dans son carnet voilà donc un grand fantasme et je dirais que tout écrivain qui n'a pas un alter ego meilleur écrivain que lui parce qu'il n'a rien écrit n'est pas un vrai écrivain depuis Orphée célébré par Barthes comme par Maurice Blanchot l'achèvement l'achèvement de l'œuvre représente une chute la mort de l'idéal le sacrifice du désir Barthes rêvait donc de se soustraire aux demandes pour écrire enfin c'est-à-dire ne pas écrire en tout cas ne pas publier il imaginait de se protéger des agressions de la gestion toujours avec un grand G comme d'une divinité chtonienne il projetait de refuser les demandes de la vie pour se consacrer à l'œuvre il aurait voulu apprendre à dire non afin de se réserver pour l'essentiel tout cela donc non pas pour publier ce qui aurait été bête bourgeois comptable mais pour écrire pour écrire intransitivement écrire avec une majuscule son attitude était profondément ambiguë en face de la demande ou de la commande faite à la fois de servitude et de rébellion comme on se comporte avec une drogue dont on dépend au jour le jour cette drogue qui est à la fois le remède et le poison quand Thibodeau lui demande en 1971 les raisons qui l'ont retenu de publier un livre sur le théâtre en réunissant ses articles des années 50 en grande abondance la réponse de Barthes est très simple simplement parce que personne ne me l'a demandé comme si une moindre demande l'aurait assez motivé aurait été une incitation suffisante pour écrire ce livre sur le théâtre c'était plus compliqué en vérité quelques années plus tard il hésita longuement sur l'opportunité d'une telle publication se mit à la tâche je m'en souviens bien commença à corriger quelques articles avant d'abandonner au moment de sa mort ce projet était en panne il a été réalisé depuis par Jean-Loup Rivière la demande ou son absence pouvait aussi servir de prétexte et masquer la déflation du désir vous imaginez bien que si je m'intéresse à cette question de la demande et de la commande chez Barthes c'est aussi parce qu'elle me touche personnellement comme j'imagine tous ceux qui écrivent et qui publient je ne m'appesantirai pas trop sur ma propre attitude vis-à-vis de la commande mais je pense qu'elle est aussi ambiguë que celle de Barthes je dirais simplement que toute commande me pétrifie comme la méduse dès que l'on me commande un texte je suis incapable de l'écrire parce que je ne le désire plus c'est pourquoi je ne signe jamais de contrat et c'est même pire avec l'âge il y a quelques années je me souviens lorsque j'ai publié les chiffonniers de Paris qui sortaient à la rentrée j'ai reçu au mois de juillet un appel inquiet de Pierre Nora parce que le livre était sous presse et que je n'avais jamais renvoyé le contrat avec mon dernier livre La vie derrière soi j'ai fait encore mieux puisque le livre a paru en septembre et que je viens de signer le contrat trois mois plus tard je perds les contrats par définition il vaudrait sans doute la peine de mener une petite étude sur les tactiques des gens de lettres face à la commande et à la demande peut-être que ça pourrait faire l'objet dans ce cours d'un intérêt certains la recherchent en ont besoin d'autres les évitent comme une malédiction parmi les œuvres perdues qui seront examinées par William Mark cette année il faudrait certainement tenir compte de toutes les commandes qui restèrent lettres mortes qui tombèrent à l'eau jeudi les écrivains ont des attitudes variées face à la demande et à la commande Claude Lévi-Strauss par exemple je le dis pour Monique qui est là il usait de la demande et de la commande tout autrement que Barthes ce qui ne surprend pas lors de son retour en France en 1948 c'est justement à la date où Barthes se lançait répondant à des commandes dans toutes les directions Claude Lévi-Strauss écrit à son ami Roman Jacobson pour lui dire sa surprise à son retour à Paris de découvrir ce monde de la demande et de la commande et sa méfiance à l'égard de ce fonctionnement il lui écrit vous n'imaginez pas à quel point on est ici sollicité d'écrire à droite et à gauche c'est-à-dire de tous les côtés mais je pense aussi que ça veut dire des deux bords politiques Lévi-Strauss était décidé à ne pas s'engager car dit-il le grave danger est que toute votre production risque d'être déterminée par la demande et la commande associant les deux termes comme Barth et qu'on conduise sa pensée en fonction des sollicitations du moment et qui lui emploie le mot sollicitation comme un détournement alors que Barth emploie incitation comme un premier moteur bien que tous deux fussent identifiés au structuralisme l'anthropologue et le sémiologue se ressemblaient fort peu intellectuellement et existentiellement y compris dans leur comportement devant la commande l'éthique de Barth du moins à ses débuts n'était pas non plus celle d'Igor Stravinsky que je cite et qui disait le truc bien sûr est de choisir ses commandes de composer ce que l'on a envie de composer et de se le faire ensuite commander c'est sans doute la meilleure attitude Barth lui acceptait les commandes quitte à se demander après coup comment non pas se défausser mais les fausser les tricher tricher la commande c'est son éthique écrire sur commande cela n'est jamais indifférent et je crois que cela laisse toujours des traces cela ne manque pas d'avoir des effets imprévus des effets que je serais tenté de qualifier de pervers non pas au sens banal où on appelle l'effet pervers en sociologie en politique les unintended consequences d'une réforme c'est l'argument type des conservateurs ça ne vaut pas la peine de faire des réformes parce qu'il y aura des effets pervers qui seront pires que ceux que l'on voulait réformer non je veux dire que toute commande a des effets véritablement pervers de perversion ou de perversité une commande donne l'envie de désobéir comme quand on était enfant de résister à la tutelle de détourner ou de subvertir les termes du contrat la moindre des audaces consistera à soutenir une thèse paradoxale ou un point de vue radical qui aura la valeur d'une transgression et d'une provocation il suffit de penser à ce qu'on appelle les ghostwriters en anglais pour lesquels nous n'avons plus de termes en français aujourd'hui qui laissent toujours une signature perverse dans les textes auxquels ils collaborent anonymement si bien que ceux qui utilisent leur service on en connaît beaucoup de cas sont souvent accusés de plagiat quelque temps plus tard voilà la perversion liée à la commande une commande mais dans la situation que Barthes qualifiait d'écrivance quand il opposait l'écrivance et l'écriture l'écrivain et l'écrivain une conception instrumentale du langage par opposition à l'écriture car le maître d'ouvrage celui qui commande ou qui commandite attend du signataire un produit conforme au contrat aussi faut-il ruser pour se dégager de la contrainte satisfaire la demande sans s'y soumettre tout à fait mais sans aller jusqu'à s'exposer à un refus d'où ce que j'appelle cette perversion ou cette perversité on cherchera à donner un texte en porte-à-faux par rapport au sujet imposé ce devoir d'insoumission me semble avoir joué très fortement chez le premier Roland Barthes dans les années 1950 avant qu'il ne soit casé lors de son recrutement à l'école pratique des hautes études et que sa carrière prenne une tournure plus assurée n'oublions pas que ses débuts n'ont pas été faciles après des années de sanatorium une fois guéri mais attardé par une longue marginalisation due à la maladie alors que sa situation professionnelle et sociale reste précaire il accepte de nombreuses commandes qui paraissent parfois alimentaires ainsi dans une lettre à Jean Quairol de juillet 1953 il mentionne ce qu'il appelle l'obligation biannuelle du chèque mensuel qui lui impose la corvée de faire un article pressé c'est un article pour théâtre populaire revu dont il fut pourtant l'un des fondateurs et à laquelle il tient il n'empêche qu'un article est une corvée liée à un chèque dont il a besoin ce serait d'autant plus le cas de ces collaborations à Club le bulletin du Club du meilleur livre que j'avais mis en frontispice de cette leçon mensuelle promotionnelle qui fait la réclame pour les volumes publiés par la société d'édition en question le Club du meilleur livre dans les recensions que Barth donne de l'étranger de Camus en avril 1954 puis de la peste en février 1955 quelques mois plus tard les circonstances de la publication sur commande dans un bulletin publicitaire ont pu contribuer à l'aigreur de la critique Albert Camus faisant les frais de la manière subversive que Barth croit à propos d'adopter dans un bulletin publicitaire ces années 50 ont été la belle époque des clubs de livres en France entreprises elles-mêmes équivoques promues par des francs tireurs des aventuriers de l'édition introduites aux Etats-Unis le Book of the Month Club date de 1926 et en Suisse la Guilde du Livre date de 1926 1935 la vente des livres par correspondance et par abonnement suivant les techniques du marketing direct a pris son essor en France peu après la libération afin de meubler les rayonnages des pavillons de banlieue les livres entrèrent grâce au club dans les foyers des classes moyennes et c'était des livres de semi-lux d'apparence plus cossues ils étaient reliés couverts de tissus un peu avant le livre de poche les clubs ajoutèrent bientôt à leur catalogue les disques tourne-disques et meubles de rangement proposant aussi des rencontres sorties et spectacles c'est vraiment la naissance de la société de consommation à travers les livres voici voici quelques-uns de ces clubs qui apparurent dans les années de l'après-guerre en France et bien Roland Barthes a collaboré à tous ces clubs intensément dans les années 50 la première de ces sociétés d'édition d'un genre nouveau c'est le club français du livre fondé en 1946 l'un des fondateurs revenait des Etats-Unis où il avait séjourné pendant la guerre c'est ce Stéphane Aubry et l'autre était Paul Stein et c'est son nom de guerre Jean-Paul L'Hôpital qui l'a conservé ces clubs ont prospéré au cours des années 50 avant de décliner au début des années 1960 comparé aux éditions courantes les livres sont jolis reliés de cartons recouverts de toiles colorées et estampées avec des illustrations des ornements des graphismes fantaisistes d'après des maquettes dessinées il y a eu deux grands illustrateurs qui sont là dont on connaît bien les noms Pierre Faucheux et Robert Massin Barthes donna au club du français du livre celui-ci le premier c'est l'un de ces textes bien connus les insolentes introductions aux tragédies de Racine recueillies ensuite dans Surracine et je pense que l'insolence de ces préfaces aux tragédies de Racine est liée à la publication elle-même c'est-à-dire une publication sinon lowbrow pour employer un mot l'anglais en tout cas middlebrow je pense que l'insolence est liée au lieu le directeur littéraire de ce club français du livre est un homme important c'est Robert Carlier qui ensuite passe au club du meilleur livre le club du meilleur livre étant une filiale de Hachette et de Gallimard pour réagir au club français du livre et le club des libraires de France c'est une réaction des libraires Bernard Gerbrand certains se souviennent peut-être de lui c'était le directeur de la livrairie et de la galerie La Une boulevard Saint-Germain vous voyez qu'il y a un premier club fait par des francs-tireurs un deuxième club réaction de Hachette et de Gallimard un troisième club réaction des libraires Barthes est partout dans ces années-là Barthes est partout ces clubs publient d'abondance le club du meilleur livre filial de Gallimard et Hachette publient 271 titres entre 1952 et 1961 c'est-à-dire près d'une trentaine par an et c'est Massin ce graphiste célèbre qui est le directeur artistique Barthes restera lié à Massin c'est lui qui rendra compte en 1970 dans la quinzaine littéraire de ce beau livre de Massin La lettre et l'image Massin vous le voyez est décédé seulement l'année dernière on en a un peu parlé à ce moment-là Barthes fut donc un collaborateur diligent de ces trois clubs les plus répandus dans les années 1950 le club français du livre le club du meilleur livre et le club des libraires de France pour mieux apprécier la portée sociologique de ces diverses contributions du jeune Barthes il nous faudrait une petite mythologie du book club à la française auprès des saponides et détergents de la nouvelle Citroën ou de la littérature selon Minutrouet autre vogue contemporaine décodée dans ces mythologies Barthes n'a malheureusement pas offert de critique idéologique du marché littéraire transformé par les book clubs mais il a pu se racheter de sa participation à ce secteur américanisé et vulgarisé de l'édition française en rendant des préfaces ou des recensions qui n'étaient pas tout à fait ce que ces commanditaires escomptaient en pervertissant la commande c'est pourquoi le contexte social bourgeois ou petit bourgeois dans lequel parurent ces textes commandés par les book clubs ne semblent pas avoir été pour rien dans leur ironie ou leur humeur ou leur dureté comme s'ils importaient de se démarquer de l'attente L'étranger parut au club du meilleur livre donc le club Hachette Gallimard en 1954 d'après une maquette de Massin comme pour tous ses ouvrages l'illustration de la couverture avait été obtenue en déformant la photographie d'un photographe qui était qui avait son heure dans ses années 50 Patrice Molinard voici les pages de garde vous voyez que ce sont d'assez jolis livres Camus laissa donc paraître l'étranger sous ce cartonnage toilé des clubs alors qu'il s'était opposé et qu'il s'opposa longtemps à la grande diffusion de son premier roman au format de poche L'étranger entra dans le livre de poche avec cette couverture dont nous nous souvenons tous qui est une sorte de mythe de notre enfance L'étranger entra dans le livre de poche en 1959 seulement cinq ans après l'édition Club le graphisme était aussi dû à Massin puisqu'entre temps Massin était passé dans la filière Gallimard-Rachette le livre de poche était Gallimard-Rachette les livres de poche de ces années étaient de très beaux objets Sartre pensait qu'on les jetterait après les avoir lus mais tout le monde les a conservés en faisant cette étude j'ai découvert que le dessinateur de toutes ces couvertures on oublie le nom des artistes qui ont fait toutes ces couvertures c'était Lucien Fontana Rosa peut-être que ça ne vous dit rien mais lorsque je suis arrivé comme élève à l'école polytechnique il était le professeur de dessin et c'est lui qui initiait les élèves au dessin d'après modèle vivant ce qui était une grande récompense quand on arrivait à l'école puisque jusque-là dans les classes préparatoires on faisait seulement du dessin d'après la bosse voilà Lucien Fontana Rosa au fond toutes les couvertures de mon enfance je les dois je ne le savais pas à Lucien Fontana Rosa les faux monnayeurs le diable au corps le voyage au bout de la nuit et j'en passe les jeunes filles ou ces magnifiques voyageurs de l'impérial les spécialistes de Camus n'aiment pas trop son meurceau trop gracieux je ne suis pas sûr qu'il lui préfère la silhouette inquiétante tirée par Massin lorsque Gallimard s'est retiré du livre de poche entreprise commune avec Hachette et a lancé Folio le numéro de Folio c'est les deux de Folio c'est l'étranger et vous voyez que Massin a repris l'illustration du Club du Meilleur Livre de 1954 s'inspirant de la même photographie et Massin dira dans ses souvenirs curieusement c'est cette même image dont je me resservirai pour la couverture de l'étranger dans Folio en matière d'illustration Camus ne m'a jamais beaucoup inspiré l'article de Barthes dans Club donc la revue publicitaire du Club du Meilleur Livre le voici l'étranger roman solaire par Roland Barthes il figure dans un numéro dont j'adore la couverture c'est ce que je vous avais mis en frontispice la couverture de Club en avril 1954 montre le siège du Club puisqu'on pouvait s'y rentrer c'était en somme un avatar des cabinets de lecture du XIXe siècle c'était-il situé au Troyes de la rue de Grenelle entre la rue du Dragon et la rue des Saints-Pères je viens de vérifier en venant tout à l'heure que c'est aujourd'hui une boutique de la chaîne de magasins de vêtements COS beaucoup de ces librairies et de ces cafés du quartier ont été transformés en magasins de vêtements et vous voyez que les abonnés étaient invités à se rendre dans la boutique pour un moment de loisirs studieux auprès de leurs congénères la décoration était très à la page elle me réclame elle me rappelle les réclames pour les rayonnages modulables les réclames emplissées les feuillets du bulletin ou encore la scénographie d'un film de Jacques Tati sur les manies contemporaines Barthes il loue le roman de Camus mais non sans condescendance il le traite de fait social et il le compare à la pile électrique ou à la presse du cœur autre objet moderne de consommation comme les livres par abonnement vous voyez qu'à défaut de nous donner une petite mythologie du book club l'article de Barthes commence par un décodage sociologique ou sémiologique de l'étranger condamnant l'engouement bourgeois ou petit bourgeois pour l'œuvre de Camus le roman dit-il met la philosophie de l'absurde à la portée de la consommation du grand public intellectuel consommation du grand public intellectuel c'est ce que j'appelais lowbrow ou middlebrow il propose je cite toujours Barthes un mythe nouveau de la liberté une sorte de digest entre guillemets de tous ces thèmes l'absurde la liberté c'est assez dédaigneux et le mot digest en 1954 fait immanquablement penser à la sélection du Reader's Digest version française du mensuel américain qui vise un lectorat point trop exigeant et qui pénètre le marché national en même temps que les livraisons des clubs en outre ajoute Barthes c'est un petit livre coulé dans cette forme chérie des français le roman dense et menu comme un joyau ainsi vous le voyez l'étranger était parfaitement adapté à sa déclinaison en club puisque sa version originale de 1942 était déjà un objet de consommation après ce début de Percifleur Barthes admet tout de même que dit-il l'oeuvre vieillit bien voilà encore pour la condescendance mais tout l'article est écrit sur ce ton supérieur avant de concéder et n'oublions pas qu'on est dans un bulletin publicitaire pour les livres du club avant de concéder que la beauté initiale du roman n'a pas été anéantie par les années quelques mois plus tard si vous me donnez encore quelques minutes en février 1955 c'est au tour de la peste de paraître dans le club du meilleur livre de nouveau avec une maquette de Massin vraiment grand graphiste celle-ci reproduisant une gravure de Holbein sur la couverture le livre de Poche alors ça je ne comprends pas l'attitude de Camus parce que le livre de Poche est paré en même temps donc il s'est opposé à l'étranger en Poche mais il a fait passer la peste de Camus la peste en Poche beaucoup plus tôt dès 1955 et alors je ne connais pas le nom du dessinateur c'est pas Fontana Rosa CS on ne sait pas qui c'est bon il a été beaucoup question de la peste depuis deux ans tout le monde a relu la peste y compris moi mais je ne l'ai pas relu sous cette couverture parce que je garde précieusement ses livres pour ne pas qu'il s'abîme Barth prend le roman d'encore plus haut dans Club bulletin publicitaire sous le titre la peste anale d'une épidémie au roman de la solitude ses réserves sont cette fois sans appel le livre décrit un monde privé d'histoire fonde les rapports humains sur une éthique de l'amitié expose une morale non une métaphysique même si dit-il les personnages ne font pas l'autruche toujours cette image que Barth adore solidarité et sympathie définissent dit-il un monde d'amis non de militants c'est-à-dire de sujets réduits à la solitude devant les combats de l'histoire c'est une descente très radicale de la peste et cette intervention se situe en 1955 après la rupture de 1952 entre Jean-Paul Sartre et Camus à la suite de l'homme révolté et la critique de Barth est très proche de celle de Francis Janson qui s'était montré très sévère pour le mythe de Sisyphe et qui avait été chargé de rendre compte de l'homme révolté dans les temps modernes c'est un érentement que l'article de Janson et qui peut se résumer en une expression c'est une morale de croix-rouge Camus c'est une morale de croix-rouge dont la conception de l'histoire revient à la supprimer en tant que telle les critiques de Barth reprennent littéralement ces griefs et cela fait songer que Francis Janson dirigeait alors la collection écrivaine toujours au seuil et c'est lui qui venait donc d'éditer le Michelet par lui-même de Barth en 1954 ainsi vous le voyez le club du meilleur livre filiale de Gallimard la maison d'édition de Camus republie l'étranger et la peste sous reliure toilée à l'intention des lecteurs qui apprécient le semi-lux Barth est chargé de faire la réclame pour les romans dans le bulletin du club mais il ne fait aucune concession ne montre pas la moindre indulgence je me demande si ce n'était pas ce que désiraient secrètement les responsables du club qui étaient des francs tireurs de l'édition issus de la résistance et du PCF ils n'étaient pas dupes dans leur concept commercial plus proche de Sartre que de Camus en 1955 ils firent tout de même passer une critique une réponse pardon ils firent tout de même passer à Camus le texte de Barth alors c'est très intéressant parce que voilà le bulletin vous avez l'article de Barth et au milieu de l'article de Barth il y a la réponse de Camus dans le même numéro qui interrompt le texte de Barth Camus répondit par une lettre qui parut dans le même numéro au milieu de l'article et après s'être assuré très obligément que Barth ne s'opposait pas Camus est un homme qui connaît les usages il s'est assuré que Barth ne s'opposait pas à ce procédé inhabituel la réponse qui accompagne l'article Camus écrit c'est en tête de l'article ayant dit à monsieur Carlier que je n'étais pas d'accord avec votre thèse sur la peste celui-ci m'a proposé de publier mon point de vue en même temps que le vôtre vous voyez la sorte de négociation qui a lieu là prévenant pour un auteur de la maison Gallimard le gérant du club n'a pas voulu faire paraître le texte de Barth sans l'agrément de Camus dans sa lettre celui-ci récuse Camus la morale anti-historique et la politique de la solitude que Barth lui impute et auquel la peste aurait encouragé puisqu'il demande au nom de quelle morale plus complète Barth lui intente procès Barth répondra dans le numéro suivant de la même revue du club Barth répondra dans le même suivant et c'est là où il montrera le bout de l'oreille Barth répondra c'est au nom du matérialisme historique et les responsables du club seront sans doute très satisfaits vous voyez qu'on a là une profession de foi marxiste une adhésion proclamée au matérialisme historique qui peut tout de même faire sourire quand on sait le contexte dans lequel elle se trouve le bulletin du club du meilleur livre dont le public était comme disait Barth le grand public intellectuel c'est-à-dire le public sinon lowbrow middlebrow en anglais on a aussi l'expression broadbrow qui inclut le low et le middle ce public moyen c'est les nouvelles couches sociales des années 50 que l'on désignera bientôt sous le nom de cadre et on peut se souvenir que la FNAC a été fondée Fédération nationale d'achat des cadres a été fondée comme ces clubs par des proches du PCF en 1954 ces cadres qui achètent des livres qui achètent des tourne-disques et qui achètent ces meubles modulables Oscars que proposent les numéros de Club voilà la publicité pour les meubles Oscars dans Club dans le numéro où il y a l'article de Barthes et ces meubles il y a même un concours dans Club où on peut gagner des éléments Oscars pour ranger sa bibliothèque et sa discothèque dans sa salle de séjour je terminerai sur ces meubles Oscars qui m'ont amusé ou ému parce que mes parents en achètèrent leurs premiers éléments en 1954 justement quand ils s'installèrent à Paris avant de les compléter quelques années plus tard en 1957 ou en 1958 quand il revint à Paris il n'était pas adhérent au club du meilleur livre mais à la Guilde internationale du disque qui allait avec et c'est avec les disques de la Guilde qui se présentaient comme ça que j'ai reçu mon éducation musicale et ma mère était abonnée au World Books qui était l'équivalent anglais dont j'ai encore certains livres quant au meuble Oscars où l'on ranger l'étranger et la peste de Camus que Barth traitait avec tant de condescendance et bien j'en ai hérité et cette merveille du design quatrième république abrite aujourd'hui mes volumes de la Pléiade voici ces meubles Oscars qui faisaient de la réclame dans les numéros de Club le magazine du Club du meilleur livre filiale de Gallimard ou Barct éreinté Camus sur commande j'arrêterai là pour aujourd'hui applaudissements Applaudissements